Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du sevrage des veaux et du tarissement des vaches. Quand les veaux arrivent à 8-9 mois, en général 9 mois, on les sépare de leur mère pour qu'ils n'ayent plus accès au lait, que les meufs puissent préparer leur tétine pour le prochain vélage, que la tétine puisse se reposer, et que le veau soit sevré gentiment du lait et qu'il passe à une alimentation 100% à l'herbe, au foin, etc. Pour faire ça, on sépare les veaux dans la case à veaux, et puis les meufs restent dans leur box. On fait ça, en général on commence le lundi, donc le lundi matin on les sépare jusqu'au mercredi matin, où ils peuvent retêter, on les lâche un moment, ils tètent, ensuite on les sépare à nouveau jusqu'au vendredi matin, le vendredi matin ils peuvent à nouveau têter, après on les laisse du vendredi au lundi d'après, là ils tètent pour la dernière fois, et puis ensuite ils se sont séparés définitivement de leur mère, comme ça en général les mères elles ont pu faire leur baisse de lait pour ne pas avoir d'infection de la tétine, de mammite, et puis les veaux ils ont pu être sevrés sur une semaine gentiment, et puis on conserve toujours au minimum deux veaux ensemble, pour qu'ils soient en groupe et puis pas qu'ils se sentent trop seuls, parce qu'ils ont beaucoup moins d'affection de la mère, vu qu'ils sont séparés, et c'est aussi le bon moment du coup pour aller nous éleveurs dans le box, pour créer une relation avec les veaux, les vaches aussi bien sûr, mais surtout les veaux parce qu'ils sont en manque affectif, du coup si on va et qu'on s'approche d'eux en général, on peut les caresser au bout de deux trois jours, et puis ça crée une bonne relation, et puis ensuite un troupeau qui est plus facile à mener. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite en vidéo. Derrière moi on peut voir le box des veaux, donc là il n'y a pas de veaux, je les ai ouverts ce matin, on est mercredi pour qu'ils puissent têter pour la première fois, en fait depuis lundi, donc on les passe dans le box qu'il y a ici, et puis ce que vous voyez derrière là c'est ce qu'on appelle une guirlande sensorielle, je profite aussi du sevrage pour leur mettre quelque chose comme ça, c'est des objets qu'ils n'ont pas l'habitude de voir dans leur box, que je suspends à un sphenset, comme ça ils peuvent aller découvrir, ils ont le temps de voir le bruit que ça fait, de sentir, de toucher les textures, etc. C'est aussi le bon moment comme je vous ai dit pour aller dans le box avec les veaux et puis créer une bonne relation, du coup je vous montre une photo de la guirlande, ce que ça donnait à la base, là ils l'ont un peu tout regroupé, il faut que j'aille la remettre. Allez les loulous, on y va. Alors là j'ai bloqué la barrière qui est ici, avec le cône au milieu, comme ça ils sont obligés de passer dessous, ça leur apprend que même s'il y a quelque chose qu'ils ne connaissent pas sur le passage, ils ne sont pas obligés de ne pas passer, c'est qu'il faut être curieux, aller voir, et puis qu'ils peuvent quand même passer. C'est bien parce qu'ils ont vu déjà ces derniers jours, il s'est coincé la tête dedans. Voilà. On voit l'autre qui joue avec le bidon, donc c'est qu'il s'amuse quand même avec celui-là. Il s'amuse que c'est un peu la même question. voilà on est à la fin de la vidéo j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura appris des choses posez moi vos questions en commentaire et je vous dis à très bientôt